Ce fut un grand vaisseau, taillé dans l'acier massif. Sa coque est d'un bleu azur et son avenir est inconnu. Tout ce qu'on peut nous dire pour l'instant, c'est que le F à Gauthier est inutilisable. Puisqu'il a cet hiver frappé le grand écueil. D'un service fiable, les voyageurs ont dû faire le deuil. Maintenant, ce bateau, oui, a subi quelques bris, là, ça en est un majeur. Ça en est un majeur. Ces propulseurs ont révélé leur fragilité et il est depuis en cale sèche remisé. L'image était forte. Le traversier mis en service il y a trois ans et demi à peine était tiré par un remorqueur. Aujourd'hui, le vaisseau dort. Et la Société des traversiers cherche toujours qui a tort. Moi, mon but, c'est de faire la lumière sur tout ça. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Ce fut un vaisseau d'or taillé avec 170 millions de l'argent des contribuables qui pourrait craindre un citron. Nous avons retrouvé d'anciens employés de la Société des traversiers du Québec qui ont été aux premières loges de la construction du F à Gauthier. Et malgré leur crainte de représailles, ils ont accepté de nous révéler des faits troublants sur ce qu'ils ont vu sur le chantier. C'était tellement inacceptable, tellement dommageable qu'une société avec des responsables se conduise de cette façon. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Les gens ont le droit de savoir. C'est un atout qui a été payé par l'argent des contribuables. Bienvenue à Godbout, un village sur la Côte-Nord. Quelques maisons au bord du fleuve. Mais Godbout est un peu triste en ce mois de juin. Le traversier ne vient plus et la gare maritime est déserte. Même chose à Baie-Comeau. Ces deux ports accueillent le traversier qui relie la Côte-Nord à Matane, sur la rive sud du Saint-Laurent. Le F à Gauthier est en panne et le petit traversier qui le remplace ne peut naviguer que par temps calme. Le traversier fait partie de la vie à Godbout. C'est un lien stratégique. Le fleuve est grand. Le Québec est fait géographiquement comme ça, il y a un grand fleuve. Il faut le traverser. Roserjean habite à Godbout depuis plusieurs années. Il voit le quai de chez lui. Il a voyagé plusieurs fois à bord du F à Gauthier depuis que le traversier est arrivé flambant neuf en 2015. C'est un magnifique bateau. Je peux vous dire que vraiment, il y a beaucoup de style, il y a de la gueule. C'est tout un bateau. Un design vraiment intéressant. Mais Roserjean a vite déchanté. J'étais au comptoir où on paie notre passage. Puis là, le bateau prend le large. Je trouvais que ce bateau-là présentait des vibrations un petit peu anormales. Même à la retraite, un ingénieur qui a travaillé toute sa vie avec de la machinerie industrielle lourde ne perd pas ses réflexes. M. Jean questionne alors un membre de l'équipage. Je lui ai dit, écoute, je ne trouve pas que ce bateau-là vibre anormalement. Personne ne m'a dit, je fais comme ça. Ah, OK. Il faut que je ne me permette pas de... Rose Erjean regarde les nouvelles et, comme tout le monde, voit le F.A. Gauthier accumuler les avaries. C'est bien à peine six mois après sa première traversée. Le F.A. Gauthier, qui relie Matane à la Côte-Nord, fera un séjour de quelque temps en cale sèche. Quelques 125 bris ont été constatés sur le F.A. Gauthier, notamment dans le système de ventilation, dans le système électrique, le réservoir à eau chaude. Une anomalie qui a été détectée sur des génératrices. C'est le système de propulsion au gaz naturel liquéfié qui ne fonctionne pas. L'équipage a dû ancrer le navire à 1 000 au large de la côte en raison d'une avarie des moteurs et d'un manque de courant généralisé. Un problème du système électronique a été détecté lors de l'entretien. Mais la Société des traversiers du Québec maintient que le navire est bien construit. Non, ce n'est pas un rafio. Non, ce n'est pas un citron. Rose Ergent écrit donc un courriel à la Société des traversiers. Pas de réponse. Puis, en novembre dernier, il rencontre par hasard une membre du conseil d'administration de la société. Là, j'étais tombé sur la bonne personne. Je dois admettre que j'étais très direct, poli, je le sais pas. Mais c'était ferme. Et je lui ai enjoint. J'ai dit, ça peut pas durer. J'ai dit, engagez-vous à une firme de consultants Vibration. Je vous assure que vous faites pas un kilomètre au large, que la personne va vous dire, retournez au port. J'ai dit, ce navire-là est pas sécuritaire. Il n'a aucune nouvelle suivant cette discussion. Là, c'était le point mort. J'ai dit, bon, mon devoir est fait. Mais quelques semaines plus tard, les événements lui donnent enfin raison. La découverte d'un nouveau problème sur le navire force la Société des traversiers à annuler les voyages à quelques jours de Noël. Hier, on a découvert un autre problème. Les propulseurs azimuthaux vibrent. Nous sommes en plein temps des fêtes. Les gens sont privés du service sur lequel ils doivent pouvoir compter. Des gens comme Isabelle Caron, qui se serait bien passée de cela. Je dépendais totalement de tout ça parce que sinon, il fallait que je fasse l'auto au Parc-Québec. C'est 860 kilomètres. Comme elle, plusieurs Gaspésiens travaillent sur la Côte-Nord la semaine et vice-versa. Elle fait le détour de 9 heures et enceinte jusqu'aux oreilles à part de ça. Est-ce que je vais pouvoir rentrer travailler le lendemain? Mes clients, est-ce qu'ils vont être vus? Comment ça se passe? Si je peux pas les voir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir les voir? C'est mon employeur. Qu'est-ce qu'il va penser de ça, lui-là? Pendant ce temps, les nouvelles du F.A. Gauthier ne sont pas bonnes. Le navire F.A. Gauthier entre en cale sèche aujourd'hui au chantier maritime des Vies à Lévis. J'écoutais les nouvelles, puis je me disais un jour, ça va arriver. Puis ce qui m'a surpris, c'est qu'on attende qu'il soit brisé pour l'arrêter. La Société des traversiers loue temporairement un autre navire pour les camions et met en place un pont aérien pour transporter les passagers. Comme ce groupe de musiciens qui attend son vol en Gaspésie. En direct de l'aéroport de Mont-Joli, faites-moi un peu de bruit pour ça! Le groupe embarque, chante aux passagers la bien nommée Saga, sur les déboires du F.A. Gauthier. On n'aurait jamais pu pouvoir traverser avec les portes en blague du F.A. Gauthier. Et il y aura matière à écrire plusieurs couplets. En catastrophe, la Société des traversiers achète un bateau qui passera à l'histoire. Le tristement célèbre Apollo. Il est vieux, il est rouillé, il sent les années 70, mais au moins il fonctionne. Mais dix jours plus tard... Le traversier Apollo qui relie Matane et la Côte-Nord a heurté ce matin le quai de Godbout. On voit cette grande cicatrice sur les images. Et comme si ce n'était pas assez... Après être entré en collision avec le quai de Godbout le mois dernier, l'histoire se répète au quai de Matane. C'est mon dieu rafio qui l'a renversé de l'Apollo. Lui y'aura mis dans le pied! Finalement, on se résigne à acheter un autre navire, le Saroma. Au final, le F.A. Gauthier a engendré des coûts bien plus importants que prévus. Le prix pour le bateau seulement était de 148 millions. Plus 22 millions pour les plans, les pièces et la mise en opération. Plus 40 millions pour réaménager les quais. Quatre fois le budget prévu. Et tous les imprévus qui découlent des bris majeurs du F.A. Gauthier s'élèvent maintenant à 60 millions de dollars et le compteur tourne encore. Comment se fait-il que je sois sorti d'un chantier naval avec tous ces problèmes-là? Qui a accepté ce bateau-là? Qui a approuvé? Les gens qui étaient là étaient-ils capables d'approuver ça? C'était-tu des gens qui avaient des compétences? Nous quittons Godbout et la Côte-Nord pour aller à la rencontre de témoins directs de la construction du F.A. Gauthier, en espérant qu'ils puissent nous aider à faire la lumière sur toute cette histoire. Maintenant que vous savez à quel point ça va mal pour le F.A. Gauthier, après la pause, les révélations de nos témoins clés. Voici le F.A. Gauthier, comme vous le verrez rarement. C'est du moins ce qu'espère le nouveau PDG de la Société des traversiers, Stéphane Lafaux. Nous sommes au chantier d'Évie, à Lévis, où le F.A. Gauthier est en calcèche. Le traversier presque neuf est à l'arrêt depuis maintenant neuf mois en raison d'un bris des propulseurs. Quand vous faites des cauchemars la nuit, M. Lafaux, est-ce que c'est cette pièce d'équipement-là que vous voyez dans vos cauchemars? Mon cauchemar, c'était surtout de recevoir les pièces. Le défi demeure de comprendre ce qui s'est passé avec ces propulseurs. La Société des traversiers en profite pour devancer certains travaux d'entretien pour ne pas avoir à retourner le bateau en réparation l'an prochain. On va vous retourner un navire en bonne forme avant le début de l'hiver. Un navire qui est sécuritaire et fiable. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire. C'est dans la timonnerie que le nouveau PDG, en poste depuis six mois, accepte de répondre à nos questions. Mais puisqu'il n'était pas là pendant la construction, il est accompagné de ceux qui ont supervisé le projet. On est conscients qu'il y a des défis, mais je dois dire que les problématiques qu'on rencontre ne sont pas nécessairement nuisibles à nos opérations, à part, bien entendu, l'événement de l'hiver dernier qui a affecté nos propulseurs. À part du fait que le bateau n'avance plus depuis neuf mois alors qu'il n'a que quatre ans, ce serait un bien bon navire. Mais aujourd'hui, le PDG a choisi de faire une admission inattendue. Je ne vous dirais pas qu'on est épaté par la qualité. Il y a des valves, des pompes. Il y a un problème aussi qui s'est développé au niveau de la porte avant du navire. Donc quand je regarde le niveau de durabilité qu'on pourrait espérer de certaines de ces pièces-là, ce n'est pas au rendez-vous. Notre enquête révèle plusieurs faits troublants qui n'ont pas de lien avec le bris des propulseurs, mais qui pourraient expliquer ce manque de qualité du navire. C'est ici, en Italie, près de Naples, dans ce chantier naval, que le Eiffagotier a été construit entre 2013 et 2015. C'est Fincantieri qui a fait la plus basse soumission. Fincantieri, c'est une multinationale d'envergure qui construit des navires de guerre comme des paquebots. L'assemblage de la première section de la coque a été complété en décembre 2013. On voit ici des grues qui la déposent sur le lit de lancement où tout le navire sera construit. Pendant cette construction, la Société des traversiers a dépêché en alternance un petit groupe de ses employés. Ce qu'on demandait à nos gens de faire au chantier, c'est d'offrir notre présence pour répondre aux questions et de suivre le processus de qualité. Pas de le surveiller, pas de l'approuver, c'était pas notre rôle. Essentiellement, la Société des traversiers a fait confiance au système de contrôle de qualité interne chez Fincantieri, le fabricant, et à la surveillance d'une société de classification. C'est une compagnie indépendante qui doit certifier que le bateau répond à certaines normes. Et selon Benoît Cormier, le système de contrôle de qualité a bien fonctionné. Ce navire-là, clairement, a été approuvé par une société de classification, la plus grande au monde d'ailleurs, par le ministère des Transports, et a tenu tous ses certificats. Étrange qu'un système aussi rigoureux, selon la Société des traversiers, donne un navire qui accumule les bris et les problèmes. Nous avons cherché des réponses. Nous avons retrouvé les employés de la société qui étaient sur place pendant la construction du F.A. Gauthier en Italie. Nous allons au BIC, au Bas-Saint-Laurent, rencontrer deux d'entre eux, qui ont accepté de nous raconter ce qu'ils ont vu. Moi, ce que je souhaitais, c'est de mettre toutes les énergies que j'avais pour avoir vraiment un très, très beau navire dans la région de Matane. René Lebrun était l'inspecteur chargé de la structure d'acier, de l'isolation et de la finition. C'est lui qui a séjourné le plus longtemps en Italie. Il compte 40 ans d'expérience dans le domaine naval, dont 14 à l'emploi de la Société des traversiers. À mon arrivée, on a eu une réunion où tous les manuels de contrôle qualité nous ont été montrés et expliqués. Et après, lors du déroulement d'acquantion navire, on s'apercevait très, très bien que la qualité au niveau du chantier n'était pas là. René Lebrun a vu un monde de différences entre la théorie et la réalité sur le chantier. La première chose qui m'a surpris et que j'ai signalé au chargé de projet, c'était les problèmes de soudure. Il y avait beaucoup de problèmes dans la qualité des soudures, la porosité des soudures, qui n'étaient pas homogènes. René Lebrun constate aussi qu'on installe des équipements complètement rouillés à bord, comme ceux-ci. En Italie, il pleut très souvent. Le navire n'était pas protégé contre les intempéries. Il y avait énormément d'eau qui rentrait dans ce bateau-là. Et très souvent, on a eu de l'isolation, des panneaux dans les accommodations des passagers, qu'il a fallu défaire parce que tout était souillé. Il affirme également que les normes pour l'application de la peinture n'étaient pas respectées. Je leur ai dit qu'ils ne respectaient pas les normes de qualité. Ils ne respectaient pas les procédures de peinture qui étaient définies. Et donc, on en est là. Le navire, maintenant, rouille prématurément partout. Et ça va aller en s'aggravant. J'entrevois que d'ici 4-5 ans, ça va coûter une fortune d'entraîner ce navire-là. Et les événements semblent donner raison à M. Lebrun. En août dernier, quelques semaines après notre entrevue avec lui, on découvre un nouveau problème alors que le bateau est en calcèche. Le traversier effagotier devra subir de nouvelles réparations. C'est en raison d'un problème de rouille prématurée. Et les chiffres que nous avons obtenus de la Société des traversiers lui donnent également raison. Année après année, le effagotier coûte toujours plus cher à entretenir. Et un rapport que nous avons obtenu révèle aussi que des moisissures ont été découvertes dans les ponts inférieurs. On a corrigé la situation avec des traitements où les moisissures s'est manifestées. Mais l'origine et la cause n'ont pas été identifiées. L'autre personne qui a accepté de nous raconter ce dont il a été témoin pendant la construction, c'est Martin Saint-Pierre, un vétéran de la Société des traversiers. Pendant 15 ans, il a été le capitaine du Camille-Marcoux, le traversier qui a été remplacé par le F.A. Gauthier, navire qu'il a également piloté. Il arrive au chantier en Italie après René Lebrun. Je vois ça comme un défi merveilleux. Martin Saint-Pierre se rappelle qu'il y avait bien une personne en charge du contrôle de la qualité chez Fincanseri. On ne le voyait jamais, jamais, jamais sur le chantier. Je pense qu'en 18 mois que j'étais là, j'ai dû le voir deux ou trois fois, pas plus. Martin Saint-Pierre et René Lebrun déplorent aussi que la Société des traversiers n'a pas dépêché suffisamment d'inspecteurs pour bien surveiller la construction. Ils étaient trois et pas tous présents en même temps. Le chantier travaillait 24 heures par jour et nous, nous n'étions pas là 24 heures par jour. Donc, quand nous étions absents, il est possible que des choses nous aient été cachées. Les derniers mois, c'est complètement fou. Il y a plein de choses qu'on a manquées. Parce qu'on manquait d'effectifs. Normalement, on aurait dû être au moins une douzaine. Eh bien, le défi est énorme. Et selon Martin Saint-Pierre, la surveillance de la société de classification ne suffit pas. Vous investissez 148 millions dans un actif. C'est la moindre des choses que vous envoyez votre propre monde pour surveiller vos propres intérêts là-bas. C'est important, non, pour un armateur, pour un client, de surveiller son bateau? Vous avez raison. C'est vrai de dire que dans nos leçons apprises, dans les prochains projets, on voudrait avoir plus de personnes, plus de ressources. Et pour suivre le déroulement des travaux, c'est vrai qu'on n'était pas une grosse équipe. Mais ce qui a aussi dérangé René Lebrun et Martin Saint-Pierre, c'est l'attitude du numéro un de la Société des traversiers sur le chantier, le chargé de projet, Luc Martin. Moi, comme les autres inspecteurs, on décelait certaines anomalies qu'on référait au chargé de projet en ayant en espoir qu'ils puissent transmettre nos doléances au chantier. Et très, très souvent, ce n'était pas le cas. René Lebrun estime que plusieurs des défauts qu'il a signalés à Luc Martin n'ont jamais été corrigés. Benoît Cormier croit que le système n'aurait pas permis ça. Tous les rapports de défectuosité qui ont été élevés par M. Gounommé ou quiconque d'autre ont dû être fermés, corrigés et témoignés au cours de route. Alors c'est le système, c'est fait comme ça. On l'a appliqué, on l'a fait marcher. Et toujours, selon Martin Saint-Pierre et René Lebrun, le chargé de projet Luc Martin mettait de la pression pour que des travaux mal exécutés passent quand même le test. J'ai en tête un avis de défaut sur l'emplacement lors de la pause des quatre moteurs principaux. Leur emplacement n'était pas conforme aux normes du fabricant. C'était quand même important, les moteurs principaux. Comment se fait ça que ça a passé? Il y a peut-être eu une décision d'un gestionnaire, c'est notre rôle, pour dire attendez, on rencontre le contrat, tout le monde respecte ce qui a été demandé. C'est correct, là. Les caprices ou ce qu'on veut de plus ou de mieux, on va s'en passer, c'est pas ça qu'on demande. Retour en 2014. Sur le chantier, la structure est complète. Le bateau sera mis à l'eau. L'ambiance est festive, mais René Lebrun n'a pas le coeur à la fête. Il croit qu'on laisse le chantier commettre une nouvelle erreur qui affectera la qualité du traversier. Lorsque l'arrière du navire touche à l'eau, l'avant est encore sur le lit de lancement. Donc, à ce moment-là, on a des efforts d'arc et contre-arc qui sont énormes. Toute la structure du navire jusqu'au pont principal, dans le cas qui nous occupe, c'était le pont numéro 3, devait être soudée à 100 % pour éviter des efforts ou des brisures sur la structure du navire pendant son lancement. Et qu'est-ce que vous avez constaté au moment du lancement? On avait constaté et on avait signalé au chargé de projet qui n'a pas donné suite que la structure qui devait être soudée ne l'était pas complètement. C'était pas notre actif, c'était pas à nous de dire au chantier naval « part, part, part » ou quoi. Ce qu'on voulait voir, c'est la réussite des essais, la livraison des certificats et à la livraison des certificats, tous les travaux d'acier étaient terminés et l'ensemble de la machinerie du navire était fonctionné. C'est ça? On a consulté deux architectes navals, puis quand les soudures ne sont pas complétées au niveau du pont au-dessus de la ligne de flottaison, selon les experts qu'on a consultés, c'est vraiment grave et c'est vraiment pas bon. Voilà. Ce même jour, Benoît Cormier est au chantier naval. Il est venu de Québec pour prononcer un discours. Martin Saint-Pierre a tenté de lui parler. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Ben, le contrôle de la qualité, principalement, que c'était pas comme c'est écrit dans les livres de Finca-Thierry. Ça se passait pas comme ça, tout à fait. Et sa réaction? Il voulait pas m'entendre. Il voulait pas entendre ce que j'avais à dire. Est-ce que M. Saint-Pierre, vous vous souvenez, quand il a essayé de vous parler des problèmes sur le chantier, vous avez dit que vous vouliez pas en parler avec lui? C'est faux. J'ai jamais refusé de parler de quoi que ce soit avec mon personnel, Mme Denis. René Lebrun, lui, n'a plus confiance en son patron, le chargé de projet Luc Martin. Il décide de mettre le supérieur de ce dernier en copie conforme. Moi, je voulais absolument me protéger dans cette histoire-là et c'est là que les relations ont été beaucoup plus tendues. Donc, je m'attendais, suite à ces courriels-là, à ce que mes supérieurs m'appellent ou me demandent certains éclaircissements, ce qui n'a jamais été fait. Ce supérieur, c'est Benoît Cormier. Il y avait un conflit entre ce monsieur-là et un autre qui était son gestionnaire là-bas, qui peut causer ou avoir causé des frustrations. Ça n'empêche pas qu'on a un navire comme celui qu'on a aujourd'hui qui est certifié, qui est fonctionnel, sur lequel on est en train de régler un problème ponctuel, j'espère. Mais, total tout, c'est un navire certifié. Certifié ou pas, René Lebrun, lui, craint de graves conséquences pour le navire. Ce que j'appréhende dans le futur, c'est une dégradation dans différents domaines dans ce navire avec une dégradation accélérée. Et attendez de voir comment les patrons de la Société des traversiers ont réagi aux avertissements. Ne manquez pas la suite. Il est beau, il est neuf, il vient de traverser l'Atlantique, directement d'Italie, voici le F.A. Gauthier. En cette journée d'avril 2015, c'est l'attraction du port de Matane. Enfin, un équipement moderne pour la population de l'Est du Québec. Les dignitaires, les cadres de la Société des traversiers sont tous au rire. Mais il manque une personne qui a mis tout son cœur dans ce bateau. L'inspecteur René Lebrun. Et voici pourquoi il est absent. Retournons quelques mois plus tôt, à l'automne 2014, au chantier de Fincantiéry, en Italie. René Lebrun constate que le chargé de projet, Luc Martin, ne transmet pas à Fincantiéry des défauts qu'il relève sur le bateau. Et à ce moment-là, j'ai dû prendre une décision d'envoyer des courriels au chargé de projet avec copie à Québec. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu un changement d'attitude du chargé de projet vis-à-vis de moi. Et à ce moment-là, c'était une situation qui était particulière. Les courriels de M. Lebrun se retournent alors contre lui. Au mois d'octobre 2014, on m'a fait revenir d'une façon forcée à Québec, prétextant que j'étais fatigué. Benoît Cormier confirme. C'est moi qui ai demandé à M. Lebrun de venir se reposer compte tenu des conflits que je constatais. Fatigué ou fatigant? René Lebrun est rapatrié à Québec. J'ai été voir mon médecin et j'ai passé un examen médical complet à l'hôpital avec un certificat positif. J'étais absolument pas fatigué. J'étais en forme physique, une super forme physique. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. J'ai donné une copie du certificat médical au président par intérim qui a eu comme réponse immédiate qu'il allait me faire faire une contre-expertise médicale par le médecin de la compagnie. Ce que j'ai fait le lendemain matin, j'ai été voir ce médecin-là qui m'a regardé, qui a lu l'examen médical de mon médecin et qui a ri en disant « Qu'est-ce que c'est que cette bêtise-là? » C'était l'idée de qui à la STQ d'envoyer un employé qui avait un certificat médical de son médecin disant qu'il était en pleine forme puis qu'il était apte au travail de le faire contre-expertiser pour tenter de prouver qu'il n'était pas en forme? Vous adresserez votre question aux ressources humaines, si vous voulez, je ne peux pas répondre à ça. Ayant échoué dans leur tentative de faire déclarer René Lebrun inapte, la Société des traversiers le renvoie en Italie pour mieux le congédier. Une semaine après, le charlie de projet me fait venir dans son bureau et me disant que dans 48 heures, j'ai quitté l'Italie définitivement que j'étais en dehors de la Société des traversiers. Une fois de plus rapatrié à Québec, René Lebrun est mis à la porte pour insubordination. Je n'ai pas congédie, M. Lebrun, son contrat était terminé de toute façon. Pourtant, c'est Benoît Cormier lui-même qui a signé la lettre de congédiement de René Lebrun à titre de directeur du bureau de gestion de projet, le BGP. Ce qui a été très, très désagréable dans cette entrevue, c'est que les responsables du BGP m'ont menacé. Ils m'ont dit que si je divulguais des informations dans les médias, j'étais passible de poursuites aux civils. Nous avons donné la parole à la STQ sur cet épisode que René Lebrun a perçu comme des menaces. Mme Denis, c'est un dossier personnel et je ne parlerai pas de ce dossier-là. Je trouve aujourd'hui, avec le recul, que c'était tellement inacceptable, tellement dommageable qu'une société avec des responsables se conduise de cette façon. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. En Italie, c'est au tour du capitaine Martin Saint-Pierre qui critiquait lui aussi la qualité de la construction, d'avoir des problèmes avec le chargé de projet Luc Martin. J'ai été reproché sur des petits détails, l'utilisation des toilettes pas à la bonne place. Il y avait des toilettes qu'on appelle turques. On ne peut pas s'asseoir. Donc, puis du côté du chargé de projet, il y avait des toilettes normales, comme on connaît ici. Au début, j'allais prendre ces toilettes, là, mais on m'a fait savoir que les règles du chantier, c'était de vous autres, vous prenez les autres toilettes. Moi, je prends celle-là. C'est tellement ridicule. Luc Martin aurait alors fait voyager cette histoire de toilettes outre-Atlantique jusqu'aux réunions des patrons à Québec. Je sais qu'il avait évoqué certaines problématiques comportementales, mais je ne me souviens pas sincèrement. Il a rapporté à la haute direction de la STQ que j'étais un trouble faillite. Assez que ma directrice est venue en Italie pour voir ce qui se passait. M. Saint-Pierre, votre capitaine du Camille-Marcoux depuis l'an 2000, a été rencontrée par sa patronne en Italie pour se faire chicaner parce qu'il n'utilisait pas les bonnes toilettes, selon M. Luc Martin. M. Martin a fait son travail de gestionnaire. C'était la personne en autorité sur le site et il a dû contrôler la situation. Mais pour Martin Saint-Pierre, il n'y a qu'une explication aux reproches qu'on lui a adressés. Il voulait se débarrasser de moi parce que je soulevais beaucoup de problèmes puis il n'aimait pas ça, je pense. Est-ce qu'on a essayé de faire taire, M. Cormier, toutes les personnes qui soulevaient des problèmes sur le chantier de Fincansérie? Non. Le chargé de projet Luc Martin a quitté le chantier à deux semaines de la livraison du F.A. Gauthier. Personne ne sait pourquoi. En réponse à nos démarches pour obtenir sa version des faits, il a répondu par une mise en demeure dans laquelle il affirme que toutes nos allégations à son endroit sont fausses. Il invoque son engagement de confidentialité pour refuser de nous en dire davantage. Fincansérie, le chantier naval, a refusé de commenter. Au cours de notre entrevue, le nouveau PDG, en poste depuis six mois, semble avoir appris quelques nouveaux éléments au sujet de sa nouvelle organisation. qu'ils ont subi des représailles après avoir soulevé des problèmes qu'ils considéraient importants dans la construction. Comment vous réagissez à ça? En fait, c'est inacceptable. Je juge ces comportements complètement inacceptables. C'est pas la vision, c'est pas l'idée que j'ai d'une société d'État ou de toute organisation professionnelle. Si ces gens-là ont des regrets, veulent venir discuter de ce qu'ils ont vécu avec moi, moi, je suis prêt à les écouter. Martin Saint-Pierre et René Lebrun veulent bien rencontrer le nouveau PDG. Je souhaite pour la STQ qu'il y ait le courage de regarder les choses en face. Moi, je crois que si la STQ veut aller vers l'avenir d'une façon professionnelle, elle doit se remettre en question d'une façon très importante. d'une façon qui devient qui est dans qui est dans Il y a qui est là un côté d'une façon qui est au un côté d'une façon d'une façon laquelle on a